L'événement Montréal Nouvelle Musique se poursuit et jeudi, nous aurons l'occasion de voir et d'entendre Louise Bessette. Bonjour Louise! Bonjour Winston! Bonjour Sylvie! Dans un concert messian avec Imozichi, l'anguette et un chœur aussi, j'aimerais que tu nous expliques un peu la teneur de ce concert. Oui! Il y a pour titre messian en deux temps. Le premier temps, si je puis dire, ce sera quatre extraits des 20 regards sur l'enfant Jésus. Donc le numéro 11, première communion de la Vierge. Numéro 14, le regard des anges. Numéro 15, le baiser de l'enfant Jésus. Et numéro 16, le regard des prophètes, des bergers et des mages. Donc ça, ça va conclure le premier temps. Et puis le deuxième temps, alors c'est les trois petites liturgies de la présence divine. Donc avec Imozichi de Montréal, dirigé par Jean-François Rivet. Alors il y a, c'est pour cordes, piano, célestat, chœur de femme. Voilà, c'est vraiment une très, très belle instrumentation. Il faut dire que ton rapport avec Messian remonte à quelques années. Et si tu permets, j'aimerais ça évoquer deux images. Une première, où tu vas nous raconter un peu de quoi il s'agit. C'est il y a 20 ans. Oui, c'est une photo qui me rappelle beaucoup de souvenirs. En fait, je pense que c'est il y a plus de 20 ans. Si ma mémoire est bonne, ça, ça serait, je crois que c'est à la salle Claude Champagne. C'est la première fois où j'ai joué les trois petites liturgies. C'était en 1989 avec l'ensemble de la SMCQ et c'est Walter Boudreau qui dirigeait. Et cette deuxième image, que je vais tout de suite mettre à l'écran, nous permet d'aller à la rencontre visuellement de Messian lui-même. Oui, absolument. Alors ça, c'est mon enregistrement des 20 regards sur l'enfant Jésus que j'ai fait en 2000 à la salle Pierre-Mercure, justement là où aura lieu le concert jeudi. Et cette superbe photo de Messian. Alors, c'est son épouse Yvonne Lauriau, avec qui j'ai étudié pendant plusieurs années à Paris. C'est elle qui m'avait envoyé cette photo de Messian pour inclure dans le livret de l'album. Alors, ton rapport avec lui, est-ce qu'il a été en présentiel? Tu l'as vu, tu l'as entendu, on t'a parlé de lui. Comment? Bien alors, ma toute première rencontre avec la musique d'Olivier Messian, j'avais 17 ans. J'étais étudiante au Conservatoire de musique de Montréal, dans la classe de Raoul Sosa. Et c'est lui qui m'a fait connaître Messian. Il m'avait donné comme ça, à mon répertoire de l'année, justement, le numéro 11, la première communion de la Vierge. Et puis pour moi, ça a été vraiment, vraiment un coup de foudre avec la musique de Messian. Pourquoi? Parce que, d'une part, la richesse de l'écriture pianistique est tout simplement fabuleuse. Les atmosphères qu'on retrouve dans sa musique, je trouve que c'est vraiment hallucinant, parce qu'on peut passer du très, très tendre au très, très doux, vraiment comme des moments qui sont complètement hors du temps, à tout à coup d'autres moments qui sont d'une puissance autant sonore que rythmique. C'est vraiment, là, on se promène toujours, là, d'un univers à l'autre, d'un extrême à l'autre. Et puis, bien, j'avoue que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ça. Et puis, il y a bien sûr toutes ces couleurs qui sont incluses dans sa musique, les rythmes, des rythmes très complexes. Moi, j'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le rythme. Alors, le mélange de tout ça fait que j'ai développé vraiment une grande passion pour sa musique. Louise, donc, tu as fait cette œuvre plusieurs fois. Qu'est-ce que tu dirais? Quelles sont les principales différences entre maintenant, comment tu peux l'interpréter, et comment tu l'as interprété dans le passé? Alors, bien, en ce qui concerne les 20 regards sur l'enfant Jésus, c'est sûr que si je compare au premier regard que j'ai joué quand j'avais 17 ans, bon, là, bien sûr, par la suite, j'ai travaillé avec Yvonne Lauriau. Les années que j'ai passées à Paris, en travaillant avec elle, je jouais quelques regards de Messia en ce moment-là. Et puis, c'est en 1900, bien, en fait, j'étais retournée la voir en 1999. Je lui avais fait, d'ailleurs, une belle surprise parce qu'elle avait ouvert la porte de chez elle, et moi, j'étais en scène de six ou sept mois à ce moment-là. Elle a ouvert la porte et elle a fait, oh, c'est merveilleux! Et puis, voilà, donc ce jour-là, je lui ai joué les 20 regards parce que je savais que j'avais l'intention de les enregistrer, et je les ai enregistrés en 2000 quand mon fils avait à peu près six ou sept mois. Et puis, donc, tout ce parcours que je fais avec les 20 regards fait partie de moi depuis tellement d'années. Et c'est bien sûr que maintenant, je sens que j'ai complètement intégré l'œuvre. Puis, en fait, je dois dire que je me sens dans une espèce de, je dirais, j'ose dire, une plénitude pianistique, artistique depuis quelques années. Et puis, je travaille beaucoup, beaucoup le son du piano. Ça, pour moi, c'est toujours un bonheur absolument. C'est très, très, très important pour moi. Et en ce qui concerne les trois petites liturgies, bien ça, je les ai jouées moins souvent que les 20 regards, évidemment, parce que là, l'instrumentation est quand même assez exigeante. En fait, ça va être la troisième fois que je vais jouer les trois petites liturgies. Donc, il y a eu cette première fois avec l'ensemble de la SMCQ, dirigée par Walter Boudreau, en 1989. Une deuxième fois en 2008, lorsque j'avais organisé l'automne messian à Montréal pour célébrer le centenaire de naissance de messian. Là, c'était avec l'Orchestre du conservatoire de musique de Montréal. Et c'est Louis Lavigueur qui dirigeait. Et donc, là, ça va être la troisième fois ce jeudi 2 mars. Tu étais directeur à ce moment-là du conservatoire de musique, qui était directeur de l'orchestre, qui était chef d'orchestre. Oui, oui, absolument. Oui, et du l'autre et de la chorale aussi. Pour les auditeurs qui connaîtraient peut-être pas très bien les oeuvres de messian que tu vas interpréter. Est-ce que le piano fait partie de l'orchestre ou c'est plus solo? On s'attend à ça. C'est vraiment une partie de piano solo. Messian, dans pratiquement toutes ses oeuvres orchestrales, a inclus des parties de piano solo qu'il dédiait toutes à sa femme, Yvonne Lauriau, qui a joué ses oeuvres partout dans le monde entier. Alors, oui, oui, c'est vraiment une partie soliste, comme les ondes Martenot aussi. C'est une partie soliste. Et la combinaison des instruments est vraiment extraordinaire. Messian parle beaucoup, beaucoup des couleurs concernant cette oeuvre-là. On pourrait le qualifier de peintre de la musique d'une certaine façon. Ah, absolument. Absolument. Alors, ce sera jeudi, le 2, à 19h. J'aimerais en profiter, Louise, pour que tu nous parles un peu. Il y a l'Europe qui t'appelle. Oui. Tu peux faire un tour là-bas. Et il y a aussi un projet de disque avec Atma, je crois. Oui, tout à fait. Alors, pour ce qui est de l'Europe, c'est une invitation du Festival des tours de Babel de Grenoble, où j'ai déjà joué à quelques reprises. Et donc, là, je suis invitée à donner trois récitals de piano. Dans le cadre de la série Les Allées-Chantes, où là, je vais jouer un programme latino-espagnol, avec entre autres les Monodias Españolas de José Evangelista, qui est malheureusement décédé dernièrement. Et puis, il y aura le Adios nonino de Piazzolla, des œuvres de Turina, de Ernesto Lecoana. Et puis, suite à ces trois récitals, alors mes collègues merveilleux musiciens, Marc Gioquich-Violon et Chloé Dominguez au violoncelle, viennent me rejoindre, où là, on va donner deux concerts à star Piazzolla, concerts qui représentent le programme qu'on a enregistré sur disque Analecta, un album qui s'appelle Escala Buenos Aires. Et puis, alors là, oui, on parlait de Atma. Alors, mon prochain album sortira le 9 juin 2023, a pour titre « Hommage à François Dompierre ». Alors, j'ai une collaboration de longue date avec François Dompierre. Il a écrit quelques œuvres pour moi. Et puis, j'ai réalisé que cette année, il va avoir 80 ans. Et puis, j'avais vraiment envie de lui rendre hommage. Alors, c'est un album piano-solo avec beaucoup de musique de film qu'il a écrite, quelques pièces qu'il a écrites pour moi. Je crois que ça va être vraiment... Enfin, nous sommes en pleine post-production. C'est vraiment passionnant. Et plus je l'écoute et plus je l'aime, cet album. Alors, voilà, le 9 juin 2023, Atma classique, hommage à François Dompierre. On a tous très, très hâte. Ça va être un très beau printemps pour ça. Alors, je rappelle encore une fois, parce que c'est important de le faire, que dans le cadre de Montréal Nouvelle Musique, jeudi, le 2 mars, il y aura à 19h, ce concert avec WSB7 et Mizuki Muzichi sous la direction de Jean-François Rivet. Et j'invite tout le monde à aller faire un tour. D'ailleurs, sur le site de la smcq.qc.ca, toutes les informations sont là. Et comment aussi on peut acheter des billets pour aller voir les spectacles. Louise Bessette, ce fut un véritable plaisir encore une fois. Merci, Winston. Merci, Sylvie. C'est vraiment un grand plaisir. À très bientôt. À très bientôt. À bientôt.